Coucou tout le monde, bonjour. Allez, on y va pour le tirage du mois de mai 2022, tirage général, et ensuite on fera le sentimental. Quel est le signe ? Allez, mes guides, on fait quel signe aujourd'hui ? Voilà. Et bien, on va faire les sagittaires. Alors, nous allons faire les sagittaires. Allez, la thématique du mois pour les sagittaires. Thématique du mois de mai 2022 pour les sagittaires, s'il vous plaît. Quelle est la thématique pour les sagittaires, s'il vous plaît ? Il faut aller chercher ou quoi ? Merci. Et bien, nous avons le jugement. Voilà. Le jugement. Ne vous jugez pas les sagittaires. Surtout, soyez honnête avec vous-même et ne vous jugez pas. Ne vous flagellez pas, quoi. Vous êtes dans un renouvellement, en fait, avec le jugement. C'est un changement de priorité. Vous changez des points d'arrivée. Vous changez votre objectif, en fait. Donc, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Allez, quelle est la thématique pour les sagittaires, mai 2022, s'il vous plaît ? Merci. Vous voyez, vous avez la clarté. Donc, vous allez voir, vous allez mieux voir votre objectif, en fait. Voilà. Donc, on me dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalisée. L'apparente réalité, excusez-moi. Alors, tout devient clair. Donc, c'est bien ça. Vous êtes sur un renouvellement, un changement de priorité. C'est bien ce que je disais. Donc, vous allez, vous allez voir plus clair dans ce que vous faites. Voilà. Et on a la disponibilité en dos de deck. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà, ça veut tout dire. Et on vous envoie une bonne nouvelle après. La carte qui suit, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejagissent naturellement sur vous. C'est super. C'est super. La carte qui suit, c'est quand même la chance. Donc, voilà, c'est pas mal comme tirage. Allez, on va les prendre avec la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour les Sagittaires mai 2022 ? Allez, pour la triade et 2022 ? Alors, qu'est-ce qui a sauté ? Qu'est-ce qui a sauté ? La protection, la méditation et les épreuves. Donc, pour moi, vous avez passé des épreuves. Il se peut que vous soyez, que vous appreniez ou que vous continuez à méditer sur, à méditer pour vous recentrer surtout. Et vous avez la protection. Donc, c'est pas mal. Allez, on va continuer. C'est peut-être pour ça que vous changez d'objectif. La clarté, ça vous amène à ça. Allez, pour les Sagittaires mai 2022. Vous voyez, vous ouvrez votre intuition, là. Vous ouvrez votre perspective. Et vous préférez rester dans le silence que de pouvoir dire des choses que vous regretteriez peut-être plus tard. Hop là, ça fait beaucoup de cartes. Je vais juste prendre celle qui est partie. Et bien, par terre, il y avait quand même le temps et l'élévation. Donc, avec un peu de temps, vous allez pouvoir vous élever et trouver votre point de chute. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et vous avez l'équité. Vous retrouvez l'équilibre. Donc, je pense que vous avez un bon message. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle, mes amis, les Sagittaires. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs. Alors. Voilà, la carte mère. On va faire un tableau en neuf cartes, comme d'âge. J'espère que vous m'entendez bien, surtout. J'ai pas l'impression de parler très fort, mais après une journée de travail, on n'a pas son temps à parler fort. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de Dek? Et bien, on me parle pour la polarité masculine. La polarité masculine va travailler, travaille beaucoup à exaucer ses désirs. Exaucer ses souhaits, c'est... Ouais. Bon, c'est pas trop mal. Regardez, vous avez le miroir magique. Donc, c'est pas mal du tout. Vous allez... Ça va s'éclaircir avec le temps. D'ici la fin du mois de mai, début juin. Voilà. Ça va. Votre ciel va s'éclaircir. Allez. Ah, on me parle d'un couple. Pour la réalité féminine, donc, vous voyez comment ça vous parle. On a le retour. Et on a l'échec. Donc, je retourne tout. Vous avez le cadeau. L'amitié. L'amour. L'amour. La loi. La joie. Et la trahison. Alors, ça peut nous parler. La polarité féminine, Elle a beaucoup d'amis. La polarité féminine, elle a beaucoup d'amis. Et pour elle, c'est un véritable cadeau. Un cadeau parce que, bon, elle a connu peut-être un échec. D'accord ? Après une trahison. Après une trahison. Et je pense qu'il y a un retour, un retour de... Un retour d'amour. Elle va retrouver... Elle va retrouver l'amour peut-être avec un homme. Enfin, avec un homme. Évidemment. Enfin, tout dépend des genres. Moi, après. Et ça va être une grande joie pour elle. Donc, c'est ce qu'on appelle... Ouais. Elle va y voir très clair. La clarté. La disponibilité. Elle va se rendre disponible pour cette personne. Ça va être son équilibre avec la loi. Ça va être son équilibre, son équité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. 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 Après une trahison. Elle retrouve l'amour. Vous voyez ? C'est... Et grâce à cette joie, Eh ben... Elle retrouve son... Elle retrouve l'équité, l'équilibre. Et... Il n'y a pas de... Ouais. Ouais, ouais. Ça suit bien les cartes de l'énergie, je trouve. Moi. Donc... On va aller voir avec l'oracle G. Ce que ça nous apporte de plus. Donc, c'est un général. C'est pas un sentimental. Mais bon. On parle du sentimental chez le Sagittaire, quand même. Allez. Allez. On va recouvrir avec l'oracle G. On me parle bien de la polarité féminine. Donc, qui a quand même tracé sa route. Elle a tracé sa route et elle va trouver le bonheur et l'amour. On me parle de changement. Ouais. C'est la mort de son passé, là. Elle... Et... Voilà. Chez elle, ben ça... Ça prospère, ça, ça refleurit. Ça va être la joie. Et elle va travailler pour réussir, parce que pour enlever tous les doutes qu'elle avait dans son cœur. Ouais. Ouais. Et tout son enfermement, son isolement. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Elle était... Elle était nue, quoi. Elle était nue. Et là, maintenant, elle va pouvoir fêter. C'est bien, la polarité féminine sagittaire, là. C'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'en plus, vous vous en sortez avec le miroir magique. Donc, vous allez pouvoir exaucer vos souhaits. Il n'y a pas de problème. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Ouais. Donc, c'est une femme... Polarité. Polarité féminine, mais indépendante. Polarité féminine sagittaire, indépendante, hein, quand même. Elle n'a besoin de personne pour gérer son budget, hein. Donc, c'est bien. Sur le retour, ouais. Le retour, vous y avez pensé, hein. Vous y pensez très fort. Sur l'échec. Ben, regardez. Sur l'échec, ben oui. Soit ça date de cet hiver, soit c'était vraiment très froid. L'échec, ouais. Moi, je dirais que l'échec date de cet hiver, hein. Sur le cadeau. Ben, le cadeau, c'est un... Un renouveau. Voilà. Un changement de... Voilà. On fait un nouveau départ. Sur les amis. Les amis sont là, hein. Même s'il y en a qui sont lents à la détente, on peut les appeler, ils arrivent, quoi. Voilà. Sur l'amour, eh ben oui, voilà. Il va y avoir des concrétisations. Des signatures de Pax, de... Il y a des choses qui vont se signer, hein. Sur la loi, on me dit que... Sur l'équilibre, hein. Tout espoir est permis. Donc, euh... Voyez-vous. Donc, c'est... C'est vraiment... Sur la joie, ben, vous êtes protégés. Là, donc, il n'y a pas de soucis, mes amis sagittaires. Et sur la trahison, ben oui, vous avez... Vous vous êtes sentis trahis. Ça vous a fait... Ça vous a... Vous vous êtes... Ouais, on vous a trahis et vous vous êtes sentis... Anéantis, brûlés, brûlés en soi, quoi. De l'intérieur, voilà. Vous vous êtes sentis brûlés de l'intérieur et ça, c'est... Vous êtes... C'est pas... C'est pas pardonnable, quoi. Pour vous, ça va être... Ça va être très long, quoi. Très long à venir, hein. Donc, on va aller faire avec monsieur Le Béline. Allez, monsieur Le Béline. C'est parti. Voilà. Eh bien, oui, on me parle de changement en dos de deck pour l'étoile de la femme. Encore. Après un blocage et après une trahison qui a dû être par un homme. Ça a dû se faire par un homme, hein. Donc, la trahison... Et ça vous a isolé, enfermé. Vous vous êtes sentis, ouais, enfermé dans un... Ouais, vous vous êtes même enfermé tout seul, quoi. Vous vous êtes resté enfermé chez vous, mais vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite, vous avez les honneurs. Il va y avoir des discussions enflammées. Et peut-être que même à la lune, au moment de la lune, là, vous vous sentez un peu déprimé, quoi, avec la maladie. Donc, là, on me dit d'aller, de vous reposer quand même, hein. De vous reposer. Il va y avoir des pourparlers. Et il va y avoir une transformation, hein. Avec la fatalité, bah, c'est la mort, c'est la transformation, c'est, voilà, c'est tout ça. Donc, c'est pas mal, là, aussi, de ce côté-là. Voilà, donc là, on me dit, polarité féminine, hein. Elle est indépendante. Et elle s'est peut-être fait trahir, euh, volée, parce qu'elle veut le perdre. Elle s'est peut-être fait trahir par un homme qui lui a peut-être volé un peu de ce... Donc, euh, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Voilà. Là, écoutez, euh... Vous, vous refaites le retour sur vous-même, hein. Vous, vous y pensez très fort, hein, à ce retour, hein. Vous avez, euh, la pêche, maintenant, ça y est, c'est fini. Euh... Ben, on sort de son isolement et tout. Et, euh, vous avez quand même la beauté avec vous. Donc, euh... Là, c'est bon. On y va. On fonce. Ouais. Après l'échec, ben oui, hein. L'échec, donc, euh... Vous avez connu sûrement l'échec cet hiver. Et vous étiez, ben, voilà, euh... Comme une pauvre petite femme, euh... À peine, euh... À peine soutenue par un petit bâton, là. Parce que, ben, si vous vous êtes fait voler au coquet, ça. Euh... Voilà. Il y a toujours des... Des... Des crapules, hein. Donc, euh... Euh... Vous déménagez et de bonnes nouvelles arrivent à vous. Donc, euh... La bonne nouvelle, vous l'aviez déjà là, hein. Donc, euh... Il n'y a pas de problème. Euh... Ouais. Avec les... Les super amis. Bon, euh... La lenteur de l'escargot. Donc, euh... Vous avez des super amis, oui. Mais bon, il y en a peut-être qui sont lents à venir, comme je disais. Mais, euh... Ils vont peut-être vous aider à créer quelque chose. Et ça va être une prospérité pour vous. Voilà. Ils vont peut-être créer une association, une... Un groupe d'amis, quoi. Voilà. Un groupe d'amis. Euh... Et ça va vous apporter la prospérité, quand même. L'abondance, hein. Oui, vous voyez, vous voyez, là, regardez, hein. Les amours, la signature, euh... Des signatures officielles, hein. Donc, pax, mariage, euh... Voilà, comme je vous disais. Et en plus, on a les présents. Donc, il va y avoir de... L'abondance de... De cadeaux qui vont arriver à vous, hein. Avec l'équilibre, euh... L'équilibre, euh... Tout espoir est permis. Et on a la grâce. Donc, vraiment, tout espoir est permis, là. Il n'y a aucun souci à se faire, hein. Là, la joie, la protection. Et bien, oui, parce que vous étiez, quand même, dans l'inconstance. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. Mais là, vous avez la protection divine. Vous allez pouvoir faire la joie, fêter, tout ce que vous voulez. Vous êtes, euh... Ne vous posez pas de questions. Enfin, si on voit la carte qui est à derrière, euh... Ouais. Et après, cette trahison et ce foyer, euh... Que vous avez, euh... Que vous aviez que ressenti dans... Dans votre... Dans votre corps. Dû à cette trahison. Ça vous apporte quand même l'abondance des pénates, hein. Donc, euh... C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon, euh... Quand je vois ces cartes, évidemment, euh... Là, vous étiez dans l'infortune. Parce que vous étiez dans l'inconstance à cause de cette, euh... Bah, parce que c'est... Là, vous étiez, euh... Je pense, ruiné financièrement. Puisqu'on vous a quand même volé, euh... Volé pertes. Donc, euh... Mais là, vous retrouvez, euh... Votre énergie. Et... Vous allez vous reconstruire. Voilà, mes amis, euh... Sagittaire. Bah, c'est pas mal comme... Comme tirage, il n'est pas négatif, 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 hein. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre là, maintenant ? Allez, je vais prendre le... On va voir avec le... Le, 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 le... J'ai perdu le nom. Mais dehors. Voilà. Si je perds le nom de mes cartes, ça va être... Voilà. Et... Et pour le général, le tour sera fait. Voilà. Allez, avec le Médéor, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, je vais faire comme, euh... Avec la triade. Je vais faire une thérapie d'à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis ? Sagittaire. Sagittaire, mais... Il y a trop de cartes, hein. Mai 2022, s'il vous plaît. Sagittaire, mai 2022. Merci. Alors, ben, nous avons quand même... Euh... Vous aviez quand même votre corps physique en souffrance. Et bien là, on me dit que vous passez à l'action. Et bien, c'est tout à fait ça. Vous sortez de votre isolement et vous passez à l'action. C'est ce qu'on vient de voir dans les trois tableaux, là. Donc, euh... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les... Les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Mais ouais. Puisqu'il va y avoir un être aimé. Tout votre tirage, en général, a quand même concerné l'amour, hein. Les Sagittaires, hein. Donc, je ne sais pas où vous en êtes, là, mais... Alors, j'ai une carte qui est à l'envers. Voilà. Ouais. On me dit que vous... Que vous oubliez... Euh... Que vous oubliez l'être aimé, quoi. Enfin, celui qui vous a trahi, quoi. Vous arrivez quand même à l'oublier pour passer à l'action, hein. Ouais. Merci. Ouais. Vous êtes à la croisée des chemins, là, pour passer à l'action et oublier, et... Ouais. Et donc, d'aller vers quelqu'un que... Qui arrive pendant votre vie. Et là, on me dit que vous avez un amour durable qui arrive. Et bien, c'est pas mal. Dans le mois en cours. Dans le mois en cours. Parce que là, vous êtes très fatigué, quand même, hein. Ça vous a épuisé. Mais vous avez le bonheur total qui est là. Et vous retrouvez la paix intérieure. Donc, c'est pas mal. Moi, je dis franchement, les sagittaires, vous avez quand même un bon tirage général. Voilà, mes amis. On est à 26 minutes. C'est bien. C'est top. Voilà. Donc, écoutez, vous allez voir très clair dans le jeu de certaines personnes. Ne vous jugez pas sévèrement. Là, vous êtes sur un renouveau. Donc, on vous a trahi. Bon, c'est le tirage qui a dit ça. Donc, on vous a trahi. Ne vous jugez pas sévèrement. C'est pas... Voilà. On me dit que de vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, on y va. Et vous avez la bonne nouvelle. Qui va vous... Qui va arriver naturellement sur vous. Voilà, mes amis, les sagittaires. Allez, on va faire des petits tirages de messages des anges. Voilà. Allez. Bon, les amis, sagittaires, s'il vous plaît. Intégrité. Et là, quand je mets ta trompe. Voilà. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. L'archange, mes tâtrons. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits. Qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité via l'amour. Voilà, mes amis, sagittaires. Bon, écoutez, on se retrouve plus tard pour le tirage sentimental. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et merci. Gratitude encore pour tous vos abonnements. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés, à mes futurs nouveaux abonnés. Bisous.